Désormais, Archiduc Adolphe, vous êtes le prince héritier d'Austrasie. Vous allez avoir dès ce jour l'occasion de faire votre devoir d'une manière éclatante. M. de Brixen me confirme que Ziena se couvre de barricades. Les premières d'ailleurs ont été édifiées par des hommes à Riva afin de dénouer la situation. Je vous donne l'ordre de réduire l'insurrection dans les plus brefs délais. A vos ordres, sir. Vous pouvez disposer. Sir, excellence. Sir. Altesse, un instant. À propos, je me suis laissé dire que les cadets avaient quelques faiblesses pour certaines idées subversives. Ce sera pour vous l'occasion de les ramener dans le devoir. Vous ferez charger les cadets en premier sur les insurgés. Si quelques-uns d'entre eux tombent, cela leur donnera une vue plus saine de la réalité. Bronte-t-il, c'est un cadet de la nouvelle ! C'est merveilleux ! Bien joué, sir. Adolphe, toutes nos félicitations. Laissez-moi, mes enfants. Allez fêtez cela avec votre frère. J'ai encore à travailler. C'est génial. Resté seul, après avoir verrouillé sa porte, François s'approcha d'une belle tapisserie représentant les cyclopes, forgeant dans l'Ethna les foudres de Jupiter sous les ordres de Vulcain, et appuya sur un petit bouton dissimulé dans la pupille de l'œil unique au milieu du front de l'un des géants monstrueux de la mythologie. Une porte secrète s'ouvrit Ismaïl, ce Turc fidèle et courageux aide-de-camp de Frédéric Jacques, devait plus tard me révéler l'existence de ce passage dans le bureau de l'Empereur. Lorsque passé au service de celui-ci, il épiait secrètement pour nous les moindres faits et gestes de nos ennemis, les loups d'Austrasie. Entrez, Carl. Vous avez entendu ? Tout, votre majesté. À travers la porte dérobée de l'Ethna, on ne perd pas une seule syllabe. Et par son œil tombeux, de choses vous échappent. Un cyclope de précision. Les événements vous ont donné raison, monsieur de Bramberg. Votre police est mieux faite que celle de Brixen, et même que celle de Riva. Je remercie votre majesté. Dites-moi, votre indicateur, comment se nomme-t-il le patron des amis de la bière de Pilsen ? Paumgartner pour vous servir, sire. Paumgartner, donc, sait-il si le gitan est de retour à Ziena ? On a vu le sieur Igliza à Buren, sire. Buren ? C'est un village du pays de Bade où Victor Paumgartner, le fils de mon agent, est horlogé. Il est aussi à votre solde ? Non, point. C'est un exalté, un révolutionnaire. Mais il nous renseigne à son insu, par l'entremise de son père. Parfait. Et le tigan ? Il se rend à Trieste. Trieste. Oui, pour le gala des treize ans des jumelles de Carin, Titania et Regina. Et il y jouera du violon. Vous aimez beaucoup le violon, je crois. C'est pourquoi je songe à me rendre à Trieste, si votre majesté me l'autorise. Je vous y incite vivement, Carin. Trieste est un territoire libre. Vous y serez comme chez vous. Mais, dites-moi, ce n'est pas Paumgartner qui vous a donné tous ces renseignements ? J'ai un autre agent. Un homme étonnant, capable de prendre n'importe quel visage. Il s'est introduit dans l'entourage immédiat du Zigan et m'informe de tous ses faits et gestes. Selon son propre aveu, il fait partie de toutes les polices. Sauf celle de M. Riva. La vôtre, sire. Voilà un artiste distingué que vous devriez présenter à l'empereur. À la première occasion, sire. Pour le violonneux, faites-en mieux, Carle. Vous avez carte blanche. Faites-lui jouer la partition que vous voulez, à condition que sa majesté ne l'entende jamais. À la brasserie des amis de la bière de Pilsen, le patron, l'ignoble Paumgartner, l'indique. S'apprêtait la nuit même à donner ses clients à la police. Vite ! Descendez dans la cave ! Ils ont enlevé les dernières barricades. On se bat encore sur les rives du Danube. L'armée entre dans toutes les maisons. Ne restez pas ici ! Descendez dans la cave, vous ne risquez rien ! Bon, là-dessus ! Exécution sommaire ! Arrestation massive ! Répression d'une férocité inouïe ! Voilà ! Je ferme la porte, double tour ! Ce n'est pas la peine ! Si, si, si ! C'est... C'est plus prudent ! Ça y est ? Ils sont dans la cave. Bien au frais. Bon. Allons-y. Et moi ? Faites quelque chose, sinon ils vont deviner. Ligotez-moi sur une chaise, je ne sais pas. Moi, déchirer un peu mes vêtements. Ah, ça c'est juste. Bon, allez, ligotez-le. Ah, vous voilà bien ficelés, maintenant. Mais je crois qu'un oeil au beurre noir est nécessaire. Le droit ou le gauche ? Plait-il ? Pas de préférence ? Alors, le droit ! Mais vous êtes fous ! Parfait, ce sera plus réaliste. Qui veut la fin veut les moyens. Allez ! Nous sommes fichus ! La police ! Sortez un à un, les mains en l'air. Vous avez trente secondes. Sinon, nous tirons dans le tas. Ce soir-là, à Trieste, le grand cirque donnait une représentation de gala en l'honneur des petites jumelles de Carinty, Tania et Régina. C'était l'anniversaire de leurs treize ans. Les deux filles de la reine Marie-Sylvie suivaient avec passion les numéros éblouissants qui se succédaient sans trêve. Moi, je n'y étais pas, j'étais dans la forêt noire, mais c'est mon ami, monsieur Magnus, le nain parallélipipède à Saint-Pat qui m'a tout raconté. Pauvre Magnus, pauvre petit homme ! Il commençait alors un long calvaire. Son épouse, la délicieuse Romy, la plus jolie femme à barbe qu'on puisse rêver, se montrait sensible aux avances d'une nouvelle recrue du cirque, France, l'homme à la tête de veau. Mais revenons à la représentation du cirque où Myra la divine, la merveilleuse écuyère, exécute sur son alzant les numéros les plus audacieux. Dans sa loge, Karl de Bramberg fait part à ses aides de camp de la vive impression qu'elle lui produit. Dressage ou pas, je vous parie que je l'apprivoiserai à ma façon. Ne vous y frottez pas, monseigneur, c'est une valaque. Sous ses dessous, elle cache un poignard. Son numéro est déjà fini. Quel dommage ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ce présentateur va nous le dire. Et maintenant, Majesté, Altesse, Excellence, nous avons l'honneur de vous présenter l'illustrissime Monsieur Magnus, le nain parallélépipède à cinq pattes dans son célèbre numéro, la roue humaine. Comme vous allez le constater, Monsieur Magnus a trois bras, mais rien dans les mains, rien dans les poches. Dans le civil, Monsieur Magnus cache sous sa veste son troisième bras, la main passant dans le gilet, selon le geste familier de Napoléon Ier, empereur des Français. Monsieur Magnus, ayez la bonté de montrer votre troisième bras à leur Majesté. Il ne l'exhibe que dans les grandes occasions, comme ce soir, pour se métamorphoser en une roule lumineuse et vertigineuse, dont ses trois bras et ses deux jambes forment les rayons. Je préférais les cuillères, chacun son goût. Oh, si tu blesses les cuillères, je t'abandonne le nain. À ta place, je tenterai plutôt ma chance auprès de Romu. La douce et mélancolique épouse de ce parallélépipède. Regarde-la, elle se tient au bord de la piste. N'est-elle pas adorable ? Mais attention, le petit homme a un grand cœur, mais il est horriblement jaloux. Il a une main de tueur, au bout de son troisième bras. Mais c'est pour tordre le cou de l'homme à la tête de veau. Quel homme à la tête de veau ? Un homme qui tourne, lui aussi, mais autour de la capiteuse Romie. Et voici maintenant, pour la première fois en Vénétie, après cette triomphale tournée dans toutes les capitales d'Europe, voici l'illustre violoniste Reginald Rakovitsigliza, l'héritier des princesses d'Obad, le roi des Bohémiens et du peuple Sig. Mais cette triomphe porte la Légion d'honneur, ma parole. La cravate de l'aigle noir de Carinty. Oui, à présent de la reine Marie-Sylvie, sans doute. Et voici maintenant, pour la première fois en Vénétie, après cette triomphale tournée dans toutes les capitales d'Europe, voici l'illustre violoniste Reginald Rakovitsigliza, l'héritier des princesses d'Obad, le roi des Bohémiens et du peuple Sig. Cet triomphe la Légion d'honneur, ma parole. Et la cravate de l'aigle noir de Carinty. Oui, à présent de la reine Marie-Sylvie, sans doute. Ce racleur de Carinty m'exaspère, souverainement. C'est bien avec des boyaux de chat qu'on fait les cordes de violon. Ce n'est pas un Stradivarius, mais un Vinaigrius. À bientôt. Je vous laisse. Où vas-tu ? Je vais m'occuper de l'écuillère. Et Karl de Bramberg se dirige vers les coulisses du cirque. Il pénètre dans la galerie des phénomènes, où Madame Alice, la femme tronc, est posée sur sa console dorée. Oh ! Il est merveilleux ce soir ! Comme il joue bien ! Oui, avec le feu. Que voulez-vous dire, Monseigneur ? Je vous l'ai dit, il joue avec feu. N'est-ce pas ? Pour un peu, je danserai. Il est divin. C'est le mot. Mais dites-moi, Madame Alice, où donc est votre amie Franz ? Ce n'est pas au bord de la piste. Vous le trouverez dans sa loge. Merci. Adorable beau de femme. Un vrai morceau de roi. Cette loge, où est-elle ? Ah, voilà. L'homme à la tête de veau. Entrez. Alors, Franz Alsgeneur, on a une amouette ? Et avec la fameuse barbe ? Elle est d'un blond vénitien ravissant. Félicitations, mon cher. Avec la tête que j'ai pour vous servir, Monseigneur, qui d'autre eût couronné ma flamme ? Mais le devoir avant tout. Alors, où en êtes-vous, Franz ? L'heure est venue d'en finir avec ce saltin-banque. Pour moi, le plus tôt sera le mieux. Ma tête ne revient à personne ici. Sauf à Rome. Quand et comment ? Cette nuit. Je vous donnerai mes instructions après le spectacle. En attendant, présentez-moi donc à Myra la Divine, mon cher Franz. L'animal est farouche, Monseigneur. Ça n'est pas pour me déplaire. Et elle ne me trouve pas sympathique. Faites ce que je vous demande. Vous n'aurez pas à le regretter. Sa Majesté l'Empereur s'intéresse vivement au phénomène de votre espèce. L'art a vaincu l'étiquette. Le roi et la reine de Carinty, eux-mêmes, ont donné le signal des applaudissements. Continuant son jeu vertigineux, Reginald, Rakovic, Siglidza ne voit que Marie-Sylvie, avec son beau visage calme, douloureux et doux, et ses yeux tristes splendidement. Puis, dans la loge voisine, les deux enfants merveilleux, qui se ressemblent d'une façon si étrange, si incroyable, que son œil stupéfait et troublé, admettent avec peine qu'ils reçoivent là une double image, rappelant l'adorable profil de leur mère. Jamais deux sœurs nées ensemble, à la lumière du jour, n'ont montré des grâces aussi égales, des formes aussi semblables, un regard aussi pareillement profond, intelligent et pur, et ce sourire unique sur leur bouche vermeille. Se tenant par la main, comme s'il leur était impossible, même un instant, de se séparer, elles assistent, heureuses, au triomphe de leur grand ami Reginald. Regina, Tagne, orso, veille bien sur elle. Dans la loge du couple royal de Carinty, la reine Marie-Sylvie ne peut dissimuler l'émotion qu'elle ressent en entendant Reginald jouer cet air qu'elle connaît si bien, et le roi Léopold Ferdinand s'en aperçoit. Un peu de retenir, madame, on nous regarde. Léopold. Se doit bien jouer pour vous toute seule, ça crève les yeux. Ne le regardez pas comme cela. Pensez à vos enfants. Dans la loge des petites princesses, Orsova, leur gouvernante, vieille et noble dame de race moldovalaque, aux traits durs, couronnées de magnifiques cheveux blancs, tranchantes avec ceux, noirs comme l'ébène et bouclé des jumelles, observent avec inquiétude la réaction du roi de Carinty. Heureusement, le zigane donne le dernier coup d'archet, et dans la salle tout entière, c'est le délire. Mère, quelle est cette musique ? Une suite d'air populaire oltenien, Regina. Le murmure d'un ruisseau de Valakie. Déchirant. C'est l'entracte, n'est-ce pas ? Oui, ma chérie. Allons embrasser notre grande amie, Tania. Oh oui, et voir les phénomènes de près. Orsova, ces enfants ont encore échangé leurs barrettes. Qu'en sais serez-vous ce jeu stupide ? Il n'y a tant personne du reste. Vous savez bien qu'avec Orsova et moi, cela ne me prend jamais. Alors, mes enfants, remettez les choses dans l'ordre. Ne rouge, Regina. Ne vert, Tania. Mère, vous nous permettez d'aller dans les coulisses ? Venez avec nous, venez avec nous. Nous ne pouvons rien leur refuser le soir de leur anniversaire. Faites ce qu'elles demandent, madame. Merci, merci. Orsova, vous veillerez à ce que les princesses ne quittent pas l'arène une seconde ? Bien sûr. Dis-moi, monsieur, le duc de Bramberg n'est plus parmi vous ? Il est au bar, je présume. Sire, je crois que le duc de Bramberg a été présenté ses hommages à la belle écuillère. Vous n'auriez pas réussi à forcer ma porte, monsieur, si j'avais pu soupçonner les raisons de votre visite. Mais vous ne savez pas à qui vous parlez, Myra la divine ? Je ne tiens pas à le savoir, monsieur, et je vous prie de sortir de ma loge immédiatement. Mais pourquoi, si je m'y trouve bien à moi ? Vous êtes si attirante, Myra, et aucune femme ne m'a jamais résisté, Myra, de gré ou de force. Aucune. Aucune ? Aucune ? Ah, si, une seule. Eh bien, nous serons deux. Ne riez pas. Cette femme sera écrasée, quel que soit son rang, et piétinée, comme je piétine, comme j'écrase cette jolie fleur. Sortez, gouja, ignoble individu, vous me dégoûtez. Toi aussi, tu regretteras tes insultes. Tu les paieras cher. Oh, petite catin, dis-moi plutôt ton prix. Ah ! De l'or, chien, ou je te défigure à coup de cravache. Je me vendrai. Et le grand-duc toqué, la main sur sa joue ensanglantée, où une ancienne blessure s'est rouverte sous la cravache de Myra, la divine, cherche de l'eau dans les coulisses du cirque pour calmer sa douleur. En passant dans les parages de la loge de Reginald Rakovitsiglidza, il aperçoit Marie-Sylvie et le roi des gitans qui s'y glissent en hâte. Il ne peut résister à la tentation de coller son oreille à la porte. Quelle imprudence, Reginald. La lune nous guette. Et mes filles vont s'inquiéter. Mais non. Tania fait, semble-t-il, la conquête de mon fils. Rinaldo ? Oui, il l'a entraîné aux écuries pour lui montrer son cheval d'Alius et son hérisson préféré. Quant à Regina, elle a préféré les phénomènes aux animaux. Il reçoit le surveil. Sois donc sans crainte. Dès la fin de l'entraque, elle viendra te chercher ici pour le rejoindre. Reginald, j'ai peur. Le roi n'a pas cessé de mes pieds pendant que tu jouais. Et Karl de Bramberg est à Trieste. Qu'importe, Karl le Rouge, Marie. Rien n'aurait pu m'empêcher de venir, puisque tu m'appelais. Voilà. Cette lettre. Cette écriture ressemble à la mienne. S'il m'y prend. Mais cette lettre n'est pas de ma main. C'est par où il le faut. Non, Marie. Non, pas encore. Si. Maintenant que Frédéric Jacques a rompu avec la famille impériale, il ne peut plus nous protéger. Et j'ai peur que Karl de Bramberg n'en profite pour se venger. Ce billet sera donc son œuvre. Sans aucun doute. Et ce matin, Léopold a fait éloigner Madame de Compagnie Miss Mill, sous prétexte de préparer mon départ de Trieste. J'ai peur, Reginald. Et Karl de Bramberg, un mauvais sourire aux lèvres, regagne la salle, cependant que la reine s'abandonne un instant à l'étreinte de son amant. Il faut que je te quitte. Un baiser, Marie, encore un baiser. Reginald, tu fous. Marie-Sylvie de Carinty retrouve ses filles et les ramène de la galerie des phénomènes, où Romy, poursuivi par mon pauvre ami Magnus, qui continuait à gravir son calvaire, se réfugie dans la loge de Madame Alice, la femme tronc. Romy, Romy ! Alice, défends-moi, il veut me tuer. Mais non, il t'aime, c'est tout. Oui, je t'aime, c'est tout. Il pourrait bien me tuer par amour, alors. Tu me rends trop malheureux. C'est vrai, Romy. Eh bien, il n'aura plus longtemps à se plaindre. Ma décision est prise, je ne veux plus vivre avec lui. Non, non, Romy ! Si ! Plutôt un homme avec une tête de veau, qu'un nain, même à cinq pattes, même parallèle hippipède. Ton mari a un grand cœur. Mais je ne me suis jamais habituée à sa troisième main. Romy, Romy ! Ah ! Seules les jolies femmes suscitent de telles passions. Romy ! Cependant, le spectacle reprenait, et Karl de Bramberg, pour mieux répandre son venin, s'était placé dans la loge royale, derrière le roi et la reine de Carinty. Faut que le genre de fête... Vraiment un bel anniversaire. Voyez comme les petites princesses sont heureuses. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as à te masser la joue comme cela, Karl ? En rien, rien. Comment rien ? Une belle balafre. Tu t'es fait griffer par un tigre, ou par une tigresse ? Laisse donc ma balafre. Tiens. Je n'avais jamais remarqué cela. Et quoi donc ? Mais tes filles, avec leur teint doré, le noir de jet de leur chevelure, et cette flamme sauvage qui brille parfois dans leurs yeux de cigales, si elles n'étaient pointées filles, on pourrait les prendre pour quelques descendants des Ingaris d'Italie, ou des Igeheiner d'Allemagne. Ou des cigains de Croatie, Karl ? Misérable ! Lâche ! Léopold ! Comment pouvez-vous tolérer de pareils propos et vous y associer ? Si mon frère Frédéric Jacques était encore le prince héritier, vous n'oseriez pas. À cette même heure, dans la forêt noire, j'étais assise sur les marches de Maroulotte, près de mon feu. Deux cavaliers surgirent de la nuit. Tu es Gisquet de la Porte de Fer ? Oui. Et toi, tu es Frédéric Jacques. As-tu reçu des nouvelles de ton roi ? Je n'en ai pas besoin pour savoir qu'il est en danger de mort. Moi, vivant, ils n'oseront pas toucher à Regina Dracovic-Cyclipsa. Tu n'es plus rien, Jacques Hork. Et tu n'as jamais aimé le sang. Qu'en sais-tu ? Demande à Ismaël. Il y a peut-être un loup qui sommeille en toi. Mais il s'éveille trop tard. Et laisse-moi ranimer mon feu. Je commence à subir l'influence des effluves qui s'en dégagent. Adieu, Frédéric Jacques. Cette vieille sorcière m'a impressionné, Ismaël. Chez nous, Excellence, avec son feu aux flammes vertes et à la fumée nausée abonde. Il y a longtemps qu'on l'aurait empalée. Pouah ! Tu as vu son regard, Tiarko, quand j'ai parlé de Réginald. Jacques Hork n'oubliera pas de si tôt leur beau rêve d'indépendance. Aïe, maudit feu ! Rien à faire. Allez, Tiarko. Si c'est vraiment grave, c'est à Trieste que nous la prendrons. Allez, en route ! Tiens, regarde ! La tour Cache de Fer. Ismaël, je te remercie de m'y suivre. Ma vie vous appartient depuis que vous l'avez sauvée, Altesse. Il n'y a plus d'Altesse, Ismaël. Seulement Jacques Hork. Pour moi, vous serez toujours l'héritier du trône. Parole de Turc. Merci. Curieux Manoir, on y voit bien Karl le Rouge, mais l'épouse de Jacques Hork s'y plaira-t-elle, Altesse. Les bâtiments sont fort beaux et ils ont été restaurés et modernisés. Tout de même. Elle aura la chambre bleue qui domine toute la vallée. Ce sera la chambre du bonheur. Marguerite Hork sera heureuse ici. Bonsoir, Dame Rosa. Je suis Jacques Hork, votre locataire, et voici Ismaël, mon serviteur. Soyez les bienvenus à la tour Cache de Fer. Nous allons vous conduire. Inutile, Dame Rosa, je connais les lieux par cœur. Et nous avons les clés. Et sans descendre de cheval, Jacques Hork et son serviteur, le fidèle Ismaël, entrèrent dans la tour Cache de Fer. Cependant, à Trieste, une fois la représentation terminée, sur la piste du cirque, avait lieu une fête en l'honneur de Reginald, le roi des bohémiens. Il avait solennellement rompu le pain et le vin coulait à flots, tandis qu'au son des tambourins et des violons dansaient de belles filles au teint de bronze. Le jeune Rinaldo, frère de Myra la Divine et fils de Reginald, en profitait pour parler avec son père, qu'il n'avait pas souvent l'occasion de voir. « Tu sais, Reginald, je voulais donner mon hérisson à une des petites princesses. Je ne sais pas laquelle. Elle avait l'air très contente. J'ai été le chercher. Et quand j'ai voulu le lui donner, elle m'a dit « J'ai horreur de ces bêtes. » « J'ai mis longtemps à comprendre que c'était l'autre princesse. Il y a de quoi devenir fou. » « Et voilà, Rinaldo. Deux petites filles qui se ressemblent de visage et non de caractère. Uniquement pour t'attraper. Bien d'autres déceptions t'attendent, mon petit. Il faut que tu sois fort, invincible. De dures tâches attendent notre peuple. » « Je sais, Reginald. Myra me prépara à y faire face. » « Mais qui sait, peut-être qu'un jour, Sainte Sarah, notre mère, te fera remettre au Sainte-Marie de la Mer le fouet à manches de cuivre. » « Le fouet du grand Cheseret ? » « Pour que tu sois pendant cinq ans notre roi. » « Maintenant, c'est à mon tour. Tu vas voir, je vais monter Darius. » « La joue balafrée, m'as-tu dit ? Et les cheveux et la moustache d'un roue vif ? » « Jamais je n'oublierai cette facideuse. » « Je crois qu'on est celui qui t'a offensé, Myra. » « Prends ce poignard et s'il revient, n'hésite pas. C'est une bête féroce. » « Non, j'ai ma cravache pour me défendre. » « Prends. C'est ton roi qui te leur donne. » « Il ne veut pas qu'il arrive malheur à la fille de Nyarka, qui t'a donné des si beaux yeux. » « Hop ! Allez, Darius ! Soute, Darius ! Allez, Darius ! Hop ! » « Darius ! Plus vite ! » « C'est en ton honneur qu'il exécute ce numéro sur Darius. Le pur sang que tu lui as donné. » « Merveilleux garçon. Un véritable enfant de la poussière. » « Comme ta mère serait heureuse, si elle pouvait le voir. » « Marie-Sylvie aussi est belle. Et quand les filles sont belles, Myra, leurs enfants le sont aussi. » « Myra, Tania, Regina, Rinaldo, excuse-moi, Myra. Je le vins triste, mais j'ai besoin de parler. » « Ma mère était douce et fière comme toi. Et ton père aussi jaloux que Magnus. » « Je crois que Franz a quelque chose à te dire. » « Un message. » « Je vous laisse. » « Un message ? De qui ? » « La dame qui doit quitter Trieste au petit jour vous attend à l'ambassade d'Austrasie. » « C'est grave. » « Tu peux m'y mener ? » « Oui. » « Alors, partons tout de suite. » « Romy, je ne savais pas notre roi aussi lié avec l'homme à la tête de veau. » « Pourquoi dis-tu cela, Éric ? » « Tu n'as pas vu. Ils viennent de partir ensemble. Terminer la nuit, Dieu sait où. Avec des femmes, sans doute. » « Certainement pas. » « Elle m'a dit, Karl de Bramberg a dû nous surprendre dans les coulisses. Je suis perdu, préviens le roi. Dis-lui de venir à l'ambassade. La petite porte sera ouverte. » « Montre-moi cette porte. Et va-t'en. » « La voilà. Frappez trois coups. Je vous quitte. » « Miss Millie. » « C'est toi, Millie. » « Oh, ça va. » « Mais l'ombre qui avait ouvert la porte ne répondit pas. La main de Reginald continuait d'être dans la main de l'ombre, dans la main de son destin. » « Une porte fut ouverte et refermée. Et Reginald se trouva tout à coup dans une pièce doucement éclairée par une veilleuse, et dont la qualité de l'atmosphère tiède et discrètement parfumée l'arrêta nette dans un émoi de tous ses sens. » « Qui est là ? » « Marie. » « Reginald. Mais comment es-tu là ? » « Tu m'as appelé. » « Moi ? » « Oui, cet homme, Franz. Ce monstre m'a dit que tu l'as envoyé me chercher. » « Vous êtes perdus, Reginald. C'est Karl. Je suis sûre. » « Oh, le misérable. Il était bien renseigné. » « Par là, vite. » « Qui est là ? » « C'est moi. C'est Orsova, madame. » « Maître n'était pas par ici. Il y a des officiers en bas des marches. Vous seriez reconnus arrêtés aussitôt. » « Orsova, il faut sauver ton roi. » « Ma vue vous appartient. Il n'y a qu'un moyen, un seul. » « Vite ! » « Passez par la grande galerie et prendre l'escalier de service qui est réservé au palfrenier. » « Si nous parvenons aux écuries, sans rencontrer personne, je me charge du reste. » « Mais il faut passer par l'escalier d'honneur. » « Et vous rencontrerez quelqu'un, c'est certain. » « Silence ! » « Allons. Au moins, si l'on s'empare de moi, ça ne sera pas dans ta chambre. » « Venez, venez, maître. » « Venez, le passage son de libre. » « Si jamais on vous surprenait, je jurerais que vous sortiez de chez moi. » « Et si l'on vous tue, je prends Dieu à témoin que je ne vous survivrai pas. » « Mon sauve, ta vie est trop précieuse. » « Pense à Tanya et à Regina. » « Promets-moi de veiller sur elle et sur leur mère. » « Maître, tout mon sang pour elle, je vous le jure. » « Dépêchons-nous, il est près de deux heures. » « Déjà, je crains bien que Frédéric Jacques n'ait plus jamais l'occasion de régler la montre du maître de l'heure. » « C'est tout droit. » « La porte est ouverte jour et nuit. » « Que Dieu t'entende. » Reginald continuait de suivre Orsova dans le noir. Il se tenait par la main. Celle de la vieille gouvernante était glacée et tremblait. Où le conduisait-elle, il n'en savait rien. Il ignorait les lieux. C'était la première fois qu'il venait à l'ambassade d'Austrasie à Trieste. Sa vie ne comptait pas si Marie-Sylvie pouvait être sauvée. Son angoisse à cause d'elle était affreuse. Du noir, du noir et du silence. Une porte est ouverte à tâtons. Elle grince. Ils s'arrêtent, étouffant leur respiration, écoutant. Rien. Ils avancent. Encore des ténèbres. Ah ! C'est le parquet, maintenant, qui crie. Encore une porte qu'ils franchissent. Et tout à coup, derrière eux, ils sentent que la porte se referme toute seule. Orsova pousse un léger cri. Et puis on n'entend plus rien que les bruits sourds et haletants d'une lutte terrible qui agitent l'ombre. Bon travail, Franz Si Léopold n'a pas tout gâché par sa maladresse congémitale Jacques Orque devra trouver un autre vieux le nœud pour ses noces Quand pourrais-je rencontrer l'Empereur, Excellence ? Bientôt, Franz, bientôt Mais j'ai encore besoin de ton aide à Trieste pour organiser une fête avant mon départ Faut-il que je te déposer ? Ah, ici, Monseigneur, c'est parfait Le cirque est à deux pas Arrêtez ! N'oublie pas, le Zigan n'a jamais mis les pieds à l'ambassade d'Austrasie Jamais sur ma tête Tu pourras en changer bientôt Mais pour cela, il faut que ma petite fête soit réussie, Franz Très réussie Je tiens Vous pouvez compter sur moi À l'ambassade Durant ce temps Penchée sur l'ombre La reine écoutait dans la terreur de percevoir tout à coup des pas précipités des bruits de lutte un cri désespéré peut-être un cri d'appel et d'adieu Mais rien ne se faisait entendre Les minutes s'écoulèrent Terribles d'abord Puis apaisantes Marie-Sylvie se reprenait à respirer À vivre Elle referma doucement la porte de la chambre Et alla tomber à genoux devant une petite image de la Vierge Qu'elle emportait partout avec elle Sa prière fut longue Ardente Et elle ne cessa de mêler tout bas à ses soupirs Les noms adorés De Reginald De Tania Et de Regina Quand elle se releva et se retourna Elle se trouva en face de Léopold Ferdinand Qui était tranquillement assis dans un fauteuil au coin de la cheminée Et qui la regardait En caressant d'une main molle Sa grosse moustache Ainsi vous vous promenez la nuit dans les couloirs Les escaliers Sur les toits peut-être Seriez-vous somnambule, Marie-Sylvie ? Il serait dangereux de vous réveiller brutalement Par des mauvaises nouvelles Vous êtes ivre Oui De joie Tania Régina Régina Réginald A vous-le Elles sont ses filles Mais répondons Non Non, Léopold Comment non ? C'est oui qu'il faut répondre Ce sont les filles du beau de cigane Ton amant Non 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 A vous Je te laisse partir avec tes bâtardes A vous Jamais Tu tiens la vie de ton amant entre tes mains Dis qu'elles sont ses filles Dis-le et tu le sauvres Dis-le et tu le sauves Non Tu mens Il s'est échappé Il est entre nos mains Il passe en ce moment Il passe en ce moment devant un conseil de guerre La sentence sera exécutée immédiatement Non Non Une pièce de l'ambassade Une lampe Dont la lueur concentrée sous un abat-jour Éclaire l'uniforme éclatant de blancheur Et le crâne d'un officier chauve penché sur ses dossiers Dans la pénombre A droite et à gauche On devine deux autres uniformes Dont les boutons Les aiguillettes Un bout d'épaulette Accrochent quelques rayons Les ténèbres se piquent encore De la petite lueur jaune D'une lampe minuscule sur la droite Et derrière ce mince rayonnement jaune Une ombre est debout Dont on n'aperçoit Que la garde éblouissante du sabre La disposition de ces figures entreaperçues Est celle d'un tribunal militaire La nuit réunie d'urgence Pour prononcer un jugement terrible et rapide Sur quelque affaire secrète Qui ne peut se terminer que par la mort de l'accusé Condamné à être fusillé en sourdine Au fond d'un fossé Au petit jour Ou au fond d'une cave La nuit Reginald Debout Les mains liées Et entourées de quatre gardes du corps A vu cela A deviner A compris Qu'il était arrivé Au bout du guet-apens Ce tribunal extraordinaire Constitué par ordre de sa majesté l'empereur Afin de juger Reginald Rakowitz Iglitza Sujet austrasien de nationalité hongroise Et d'origine valaque Ce prétendant roi des bohémiens A reconnu le dit Rakowitz Iglitza Coupable d'incitation au meurtre Et de trahison Mensonge L'accusé A formé une dangereuse association secrète Appelée Les Heures Qui est à la solde de l'étranger Et dont le but est la subversion de l'empire Mensonge Rakowitz Iglitza A été reconnu coupable D'avoir fomenté l'insurrection Qui a éclaté hier à Dzenna Et que les forces de l'ordre Sous le haut commandement de son altesse impériale Le prince héritier Adolphe d'Austrasie Ont dû réprimer dans le sang Que dites-vous ? C'est faux ! En conséquence Regina Rakowitz Iglitza Est condamnée à la peine de mort Quelle infâme comédie Mais vos maîtres Carl Rouge et Léopold Ferdinand Sont trop lâches Pour faire eux-mêmes Cette sale besogne Dont ils vous ont chargé Allez Faites vite Un crime de plus ou de moins Est-ce que cela compte Pour les loups qui saignent l'osphasie ? Dans la chambre Où on l'a enfermée Réginald travaille à se délier les mains Il parvient à couper les cordes En s'aidant d'une patère de métal Qui retient les rideaux Par la fenêtre garnie de barreaux Il aperçoit Le petit jour Qui se lève sur Trieste Et Dans cette paix tragique Où se prépare un crime Réginald entend sur lui sonner La montre de Jacques Orque Tu avais raison de me mettre en garde Jacques Orque Hélas Je ne verrai pas avec toi L'aurore de la liberté Se lever sur nos frères Dieu même est contre nous Adieu Jacques Orque Adieu C'est terrible L'attente de la mort Dans cette chambre Et voilà que se produit une chose Qui fait que ses cheveux Se dressent sur sa tête Tout à coup Est-ce en haut En bas À gauche À droite Non Et oui C'est partout Partout autour de lui Il y a un immense éclat de rire Un éclat de rire De la reine La reine est folle Marie Sylvie est folle Au secours Au secours pour la reine Au secours Depuis quand Tu vas me dire depuis quand Tu vas me dire cela Et Dieu la vie s'ouvre Allons Allons Depuis quand Tu ne le sauras jamais Écoute la reine Écoute la Elle est folle Tu entends Elle est folle Parce que je lui ai demandé cela Et qu'elle m'a répondu comme toi Parce que moi Moi Il faut que je sache Vois-tu Comprends-tu Comprends-tu à la fin Regina Tania Ce sont tes filles Dis Non 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 Tu sais bien que ce n'est pas vrai Tu mens Regina Tania Tania Regina Toutes deux portent ton nom Réginald Elles sont tes filles Dis Dis cela Et tu as la vie sauve Mais réponds-t-on Non 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 Tu réponds-t-on Mais c'est oui Qu'il faut dire Dis oui Et tu as la vie sauve Je suis débarrassé De ce cauchemar Et je te renvoie Avec tes filles Te faire pendre ailleurs Comprends-tu Je ne veux pas De cette bâtarde Sur les marches De mon trône De Bohémienne Au trône de Carinty Tu vas pouvoir T'en aller Tout de suite Avec elle Tu entends Si tu dis oui Ce sont tes filles Dis Mais tu es fou C'est la reine Qui est folle Elle aussi a juré Que ce n'était pas tes filles Elle a menti Mais il me faut la vérité Sans la vérité de cela Je ne peux pas vivre Et si vous ne la dites pas Il faut mourir Tu es fou Qu'est-ce que tu crois Que je me vengerai Sur tes enfants Pour qu'ils me prends tu Est-ce que tu crois Capable d'un crime pareil Tu ne réponds pas Te voilà comme la reine Mais tu es fou Veux-tu savoir pourquoi La reine est folle Eh bien tu sauras tout Tu en sauras plus long Que moi qui ne sais rien Sont-elles tes filles Sont-elles les miennes Alors dans le doute Tu ne sais pas ce que je fais Moi dans le doute Qu'est-ce que tu fais Veux-tu Réginal Réginal Tes deux enfants sont mortes Elles sont mortes Je les ai tuées Et voilà pourquoi La reine est folle Mais tu mens Tu mens C'est pas vrai tu mens Attention Silence On y va Ah Magnétiction Ok Encore un Pour tenir Plus prompt que l'éclair Il a saisi la garde Du sabre de Léopold Et a tiré l'arme Hors du fourreau Le roi n'a pas eu le temps D'éviter le choc Il pousse un cri terrible Au moment où la lame S'abat sur lui A toute volée Mais à son cri Un autre cri a répondu Et le coude Réginal Déparé par une arme Sortie de l'ombre Arme assassine Qui vient frapper Le malheureux Tzigan En plein front Un corps rouge Un corps rouge assassin Tu t'es trahi Je sais la vérité maintenant Va les rejoindre en paix Ce ne sont pas mes filles Mais tu mens Elles ne sont pas mortes Tu vas les voir Aide-nous Carl Alors un peu de courage De vous Tu m'as frappé trop fort Carl Le malheureux va mourir Avant d'avoir revu Ses enfants Regarde Regarde Vois-tu Comme elle repose Sur ce grand lit tout blanc Entourée de quatre sièges Allumés Regarde Le drap qui recouvre Ne laisse voir Que leur visage Si adorablement pareil Dans la mort Comme dans la vie Mais vois-tu Si tu es bon père Il y a une chose Qui doit te consoler Elles n'ont pas souffert Reginald A bout de force A étendu ses mains Ensanglantées Au-dessus de la couche Et sa bouche S'est ouverte L'aveu va-t-il S'en échapper Et le rire Reprend autour de lui Et semble sautiller Tout autour du lit blanc Ah ! Comme Léopold Ferdinand Attend la suprême clameur Mais il ne peut pas voir Ce que Reginald voit De ses yeux Qui s'éteignent Reginald voit Que les paupières De l'une des deux princesses Se sont soulevées Il a aperçu Le regard vivant De l'enfant Qui le fixe terriblement Une seconde Et alors Une immense joie Remplit ce cœur À l'agonie Non, non Elles ne sont pas mortes Ces deux enfants adorés Comédie, comédie Imaginée par l'autre Pour savoir Et alors Voilà ce que Léopold Ferdinand Entend de la bouche Expirante De Reginald Léopold Ferdinand Dieu t'a puni Tu as tué Delphi Jure-le Jure-le Tu vas mourir Jure-le sur ton salut éternel Je le jure Sur mon Je crois Qu'il est bien mort Pour en être plus sûr Tiens Jusqu'à la garde Savoir Regarde, Carl Regarde Sur le front de l'enfant Cette mèche blanche Qui vient de pousser On va pouvoir Les distinguer l'une de l'autre Maintenant Allons, viens Le narcotique Va cesser d'agir Quelques minutes Se passent Sans que rien Vienne troubler Le silence De cette chambre funèbre Où il y a Un corps en plus Puis Une porte S'ouvre Tout doucement Et une femme Qui s'englote Toute couverte De voile noire S'avance vers le cadavre Pose un baiser Sur le front sanglant De Reginald C'est Orsova Après quoi Elle fait Les poches du mort Et prend sa montre Dors en paix Dors en paix Reginald Tes frères Te vengeront Ne crains rien Pour tes filles Orsova Veillera sur elles Au péril De sa vie Elles seront dignes De toi Dors en paix Mon roi Quelques jours plus tard Un matin Dans la chambre Des jumelles Ce n'était qu'un horrible Cauchemar Régina Le voyage t'aidera A l'oublier Vous partirez dans une heure Les bagages sont-ils prêts Orsova Ils seront prêts À l'heure dite Majesté Et mère Que disent les médecins Guérira-t-elle ? Elle guérira Les médecins l'affirment Mais ce sera long Mes enfants Très long Quand pourrons-nous L'embrasser ? Toute émotion Lui est interdite Vous ne la verrez pas Avant votre départ Souhaitons qu'elle vienne Bientôt vous rejoindre Dans le Tirol Le grand air Lui ferait du bien Pauvre maman Madame Orsova Venez avec moi Je vous prie On dit qu'il se passait Des choses Troublantes Mystérieuses A l'ambassade de Carinty La nuit où la reine A perdu la raison Et sans doute Êtes-vous bien renseigné Sur ces incidents Dramatiques Mieux que moi-même Mieux que moi-même N'est-ce pas ? Vous vous taisez Orsova ? Eh bien c'est parfait Tel est le désir De roi Pour la santé et le bonheur Oublier cette affreuse Oublier cette affreuse nuit Aux princesse A effacer de la mémoire De Regina Le cauchemar atroce Qu'elle a fait Car ce n'était Qu'un mauvais rêve N'est-ce pas ? Vous éloignerez d'elle Le souvenir de leur malheureuse mère Qui hélas est incurable Et ne les reverra jamais Et ne les reverra jamais Quant à la vie des princesses Elles-mêmes Elle ne tient qu'à un fil Il leur saura Et ce fil C'est vous Vous seul Qui le tenez entre vos mains Sire La vie des enfants De sa majesté La reine Marie-Sylvie M'est infiniment plus précieuse Que la mienne Au grand cirque de Trieste Où l'on s'étonne De ne pas avoir revu Reginald Franz Holtschener L'homme à la tête de veau Poursuit sa ténébreuse besogne Je vous dérange A peine Je viens vous voir Parce que j'ai peur Pour Romy Si, si Depuis que son mari sait Que nous allons partir ensemble Vous n'allez pas faire ça, Franz Si, si Il est devenu doux comme un mouton Ça m'inquiète Jamais il n'a été aussi attentionné Envers Romy J'ai peur Monsieur Magnus C'est la bonté même Lui ? Ah, détrompez-vous C'est un monstre Il insinue Que je suis responsable De la disparition De votre roi Mais ce n'est pas pour moi Que j'ai peur C'est pour Romy Il l'aime comme un fou C'est tout Mais Le voici Je disparais Pardon Il ne t'a toujours pas dit Ce qu'il a fait de notre roi Reginald a peut-être été obligé De partir subitement Il affirme l'avoir accompagné Jusqu'à un fiacre C'est tout En abandonnant son habit Et ses décorations Pas son corps Mais sans son violon Tu n'y penses pas Il n'y a que cette tête de veau Qui puisse nous renseigner Tu te fais des idées Reginald n'aurait pas passé la nuit En compagnie d'un pareil personnage Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de notre peuple Mais il suit Reginald Comme son ombre Depuis son élection Au Sainte-Marie de la Mer Je crois que tu as tort De t'inquiéter Magnus Espérons-le À Buchen Le jour des noces De Jacques Ork Et de Marguerite Était arrivé Toute une joyeuse petite foule Se pressait devant Les trois petits chalets Marguerite Voici Ismaël Dont je t'ai parlé Bonjour Ismaël Heureux de vous connaître Madame Ork Madame Ork Comme c'est drôle Jacques C'est la première fois Qu'on m'appelle ainsi Tu t'y habitueras Lorsque j'aurai à m'absenter De la tour cage de fer C'est Ismaël Lui seul Qui te conduira chez tes parents Et viendra t'y rechercher Avant ton retour Pourquoi tu ne trouves pas Que des fantômes en arrivant Tu sais bien Que le seul esprit Qui hante le val d'enfer Est la fée dorée Une bien brave fée Que personne n'a jamais rencontrée À la pomme de pain Le déjeuner nous attend Et des musiciens dziganes Qui nous feront danser Tu vois papa C'est un peu comme si Son ami Réginald Était parmi nous C'est vrai oui Ceux-là aussi Sont de vrais fils du vent Je suis heureuse Que Victor Pongardner Soit venu à notre mariage Et je suis heureux Qu'il s'entende bien Avec Jacques Ton mari ma chérie Est l'homme La plus noble Que je connaisse Ton frère L'archiduc Adolf S'est révélé Le plus féroce Des loups La répression Des émeutes A été terrible Parait-il Pire que tout Ce que vous imaginiez Réginald Dracovits Egliza et toi Tu avais raison Et ce n'est pas Le maître de l'heure Qui a donné le signal Du soulèvement Vous avez cédé A des provocations policières Oui Je regrette D'avoir douté de toi Jacques Non je ne t'en veux pas Victor Et le maître de l'heure Parle-t-on de lui ? On ne sait pas Où il était Les uns disent Qu'il a été jugé Et déporté D'autres qu'il a flanché Au dernier moment Ça Ça sûrement pas Enfin j'ai appris une chose Un drame À la cour Un drame ? Atroce Mais quoi donc ? Parle Jacques Je ne sais si je dois Parle Victor Dis tout ce que tu sais Marie-Sylvie de Carinty Ta soeur Mon pauvre Jacques Est devenu subitement folle Folle ? Marie-Sylvie ? Oui À Trieste À Trieste ? On cache cette nouvelle Mais je la tiens de mon père Il est bien informé Ce serait arrivé il y a Cinq ou six jours Oh Jacques Oh mon petit Jacques C'est affreux Que faire Marguerite ? Que faire ? Elle a besoin de toi Jacques N'hésite pas Va la retrouver Marguerite a raison Jacques Partez Nous verrons sur votre épouse Jacques Hork Va Diana Sur place tu arriveras A savoir ce qui s'est passé À Trieste Tu iras voir mon père Aux amis de la bière de Pilsen Il te dira ce qu'il n'a pu m'écrire On a arrêté presque tous les conjurés Qui se retrouvaient dans sa brasserie Oui Henri Martin Il est même devenu suspect Et si je n'avais pas été à Tottenham En train de vendre vos joyeux coucous Maître Mathias Tu serais dans un endroit aussi frais Mais moins agréable Que les caves des amis de la bière de Pilsen Ne désespérons pas Les réformes humanitaires et sociales Dont nous rêvons Se réaliseront un jour Dans la voiture conduite par Ismaël Qui les ramène à la tour Cache de Fer Sans Marguerite Dame Rosa Et sa fille Marthe Se posent des questions J'aimerais bien savoir Ce qui a fait partir Jacques Hork Pour Diana Le jour de son mariage Cela intéresserait sûrement beaucoup Monseigneur de Bramberg Si Marguerite Hork Était revenue avec nous à la tour Je suis sûre Que j'aurais vite gagné sa confiance Et qu'elle m'aurait tout dit Ce Turc qui conduit la voiture Est au courant de tout Essayons de lui tirer les verres du nez Pauvre petite mariée Vraiment elle n'a pas de chance Il faut que Jacques Hork Aie reçu une bien mauvaise nouvelle Pour partir le soir de ses noces En laissant sa jeune épouse dormir seule Chez ses parents Un décès peut-être Au moins Et dans sa famille Hé, cocotte, hé Le soir, chez les mûleurs Jacques Hork manque seul A la petite fête organisée En l'honneur de sa femme Vive la mariée quand même A ta santé Jacques Et surtout à celle de Marie-Sylvie ta soeur A celle de ton ami le roi des cigains Espérons que la prophétie de Guisca ne se réalisera pas Ni toutes ses horribles prédictions Hélas Hélas au val d'enfer Nous savons tous Que la paysanne de la forêt noire Ne se trompe jamais Marguerite, qu'est-ce que tu as ? Ne sommes-nous pas là ? Il ne faut pas croire tout ce que raconte Cette vieille sorcière C'est bizarre, Orsova Avant, j'ai distingué toujours Regina et Tania Et maintenant, sans cette petite mèche blanche J'avoue que je ne saurais jamais reconnaître Qui est Regina ou qui est Tania Regina ? C'est moi ? Ne t'es qu'il n'est pas Miss Millie, mes enfants Tiens On s'arrête Un relais, déjà ? Non, c'est un accident Orsova, un accident Alors, sorcière On ne sait plus conduire ? Allez Que tout le monde s'y mette Libérons le passage, et vite Je ne te conseille pas de faire un pas On est pressé Juste pour tendre la main, mon bel officier Ce n'est pas la mer à boire Va, mais ne t'avise surtout pas de t'arrêter à la première voiture Ni à la troisième Dans la première, qu'entourait une escorte d'officiers J'aperçus le roi Léopold Ferdinand Il dormait Dans la deuxième, je reconnus les petites jumelles Et ma compatriote Orsova Elle me reconnut aussi, mais Nous ne fîmes semblant de rien Bonjour, mes jolies colombes Et décarpilles de là, tu vas faire pleuvoir Un instant, je vous prie Tenez, ma brave femme C'est de la part de ses enfants Merci Oh, merci beaucoup Et que Sainte-Sara vous protège Allez, file maintenant Non, non, pas de ce côté La troisième voiture est vide Va dans ta bicoque à roulettes Et vite Comme je m'en revenais tranquillement sur mes pas Les berlines me doublèrent De la troisième aux portières grillagées Celles-ci et encadrées de cavaliers particulièrement vigilants J'entendis sortir un air de zigan Que fredonnait une voix douce et plaintive Et soudain Ce fut un éclat de rire infernal Qui me parvint Tandis qu'elle s'éloignait À la suite des deux autres J'ouvris ma main Et je regardais machinalement Ce que m'avait donné Orsova Je découvris Avec épouvante La montre d'Original Dracovitsi Glitza Mon roi La montre du maître des heures Qui se mit à sonner Sarah Sarah, Sainte-Sara Ils ont osé Ils l'ont tué Ils ont tué le grand Césarée Tiarko Reginal Dracovitsi Glitza est mort Sarah Sarah Les loulons t'égorgées Pauvre Marie-Sylvie Et vous, pauvre petite fille de la poussière Qu'allez-vous devenir Allez, avance, Tiarko Avance Dites-moi, maman Dites-moi seulement ça, mes chéries Je croirais que vous êtes malade Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Pourquoi ne me répondez-vous pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ha, ha, ha ! Sous une tonnelle, en compagnie d'une dame voilée, qui n'était autre que l'impératrice Gisèle. M. Palmgartner, votre fils m'a dit qu'il tenait de vous que la santé de la reine Marie-Sylvie était gravement altérée en ce moment. D'où tenez-vous ces informations ? Moi ? Mais je n'ai rien pu dire de tel à mon fils. Il était pourtant catégorique à ce sujet. Vous le connaissez, Altesse. Un jeune exalté, un gentil garçon certainement, mais trop, trop imaginatif. Je ne sais pas ce que j'ai pu dire qu'il aura interprété de la sorte. Tu vois, Frédéric Jacques. Je vous remercie. S'il y a un fou dans la famille, Frédéric Jacques, ce n'est pas Marie-Sylvie qui est de retour dans le Tyrol avec son mari et ses enfants, mais plutôt son malheureux frère. Je suis le plus heureux des hommes. Enfin, mais si Marie-Sylvie était malade, comme tu l'affirmes, l'impératrice le saurait. On vous cache la vérité, madame, parce qu'on sait que vous nous aimez, Marie-Sylvie et moi, comme vos propres enfants. C'est absurde. Pas du tout. On sait bien que si vous appreniez une chose aussi atroce, vous ne vous terriez pas. Mais en tout cas, si Réginal de Rakovitz-Égliza avait été victime d'un traquenard, cela, je le saurais. Depuis mon retour à Diana, j'en suis convaincu, madame. S'il est mort, je le vengerai. S'il vit, je me battrai à ses côtés désormais. Frédéric Jacques, fais attention. Si tu persistes dans cette voie, l'empereur t'expulsera d'Austrasie. Tu deviendras un proscrit, un exilé. Qu'importe. Je veux savoir la vérité sur ma sœur et sur mon amie. Et moi, Jacques ? Et moi, si tu as raison. Mais que deviendrais-je sans Marie-Sylvie et sans toi ? Exigez la vérité de l'empereur, madame. Demandez-lui des explications au sujet de ses complices, Léopold Ferdinand et Karl de Brandenberg. Jacques ! De vulgaires assassins, comme le prince héritier Adolphe, d'ailleurs. Le prince Adolphe, à la même heure, sortait du bureau de l'empereur. Adolphe ! Je retiens tes chiens ! Et ici, Rex, Rutus ! Et ici, Alpha ! Non ! Mes sales bêtes ! Ah ! Que voulez-vous, ma chère sœur ? Il faut bien que ces bonnes et courageuses bêtes veillent sur moi à nuit et jour. Hein ? L'archiduc Adolphe ne jouit pas encore de l'amour de son peuple et de son armée, comme son prédécesseur, l'axe-prince héritier Frédéric Jacques. Alors, il a voulu sa paysanne ? Crime d'insubordination ? L'empereur ne le tolérera pas, j'espère. Chérie, sa majesté, usant de son pouvoir absolu, a décidé de priver Jacques Hork de la nationalité austrasienne et de lui interdire le territoire de l'Empire, si dans les huit jours, il n'a pas répudié la femme qu'il a épousée contre la volonté de sa majesté. Enfin ! Marie-Louise, me surveille-toi ! Ta gourmandise excélère les effets de ta boulimie maladive. Allons, soigne-toi.